bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo que cette vidéo se prépare au brevet et plus précisément l'épisode 24 de cette série on va toujours corriger le brevet de maths 2019 de métropole qui est tombé il y a quelques jours et donc là on va corriger l'exercice numéro 2 de cette série alors donc là bon globalement l'exercice 2 il était faisable il était faisable mais c'est vrai qu'il paraît il pouvait paraître compliqué au niveau de certaines questions et il y avait certaines questions je vous avoue elles étaient enfin elles pouvaient paraître ambiguës alors bon on va résoudre un petit peu tous ces problèmes là d'ambiguïté ou bien tout simplement de l'exercice même alors là dans cet exercice c'est vrai qu'il pourrait paraître compliqué pour une simple raison c'est qu'on vous mettait dans un contexte alors les années précédentes quand on a fait des bourgues ou bien des choses comme ça on vous mettait rarement dans un contexte surtout bas pour calculer de longueur on vous disait bon vous avez tel ou tel triangle et vous calculer de longueur là bon cette année c'est un petit peu changé on vous a mis dans un contexte donc on dit dans cet exercice on donnera si nécessaire une valeur rapprocher les résultats au centième près bon voilà ça c'est une condition importante qu'il fallait dire parce que bah du coup vous risquez d'être sanctionné là dessus alors bon après si on voit que tout le monde a fait l'erreur bien évidemment on va pas vous sanctionner de ce cas on va pas vous sanctionner mais bon en tout cas bon eh ben du coup c'était une indication notée alors là pareil aussi ceux qui se plaignent là oh le brevet de maths était dur c'était pas facile et tout sachez le en fait pour le brevet ça marche un petit peu comme le bac ou même comme les concours c'est qu'en fait et bah vos notes par exemple tout si tout le monde a 9 admettons tout le monde a 9 même les meilleurs ont 9 et que les pires ont 3 bon les pires ont 3 bah ils ont 3 mais les meilleurs admettons ils ont 9 bon bah en fait il va voir comment dire la moyenne du coup bah ça va être entre 3 et 9 donc en gros ça va être 6 à peu près on va dire qu'on a le mec ça fait 6 on va dire qu'il y a autant de lèvres meilleurs que de lèvres bah pas meilleures donc on va dire que la moyenne est 6 bon bah là qu'est ce qu'on va faire pour que la moyenne soit 10 et bah en fait on va tout simplement multiplié par 10 6e comme ça bah vous aurez une moyenne à 10 et donc du coup tous vos points va être multiplié par 10 6e ok donc pour vous donner une idée de comment ça marche donc par exemple pour que la moyenne déjà si la moyenne de la moyenne globale est de 6 et bah je vous disais on va multiplier par 10 6e afin donc et bah tout simplement d'obtenir et bah une moyenne de 10 bah il est parce que honnêtement on va pas laisser les collégiens avec une moyenne aussi basse nous les français on aime bien comment dire avoir une moyenne qu'ils tiennent donc du coup on va relever entre guillemets vos notes donc du coup pardon du coup vos notes en fait elles vont pas être additionnées par 4 mais elles vont être multipliées par 10 6e donc par exemple le meilleur qu'avait une oeuf et bah en fait sa note va être multipliée par 10 6e et donc voyons qu'est ce que ça lui donne pour lui ça lui donne en gros à 15 voilà donc le meilleur du coup l'aura 15 et le pire bah voyons qu'est ce que ça lui donne également donc le pire on lui a dit qu'il avait trois donc le pire qu'avait trois mais on qu'est ce que ça lui donne maintenant donc je vous fais l'occasion tout de suite c'est juste que bah je suis avec mon téléphone donc mon téléphone c'est pas une cachotrice du coup on peut pas taper vite donc le pire aura 5 dans cette affaire et le meilleur aura 10 enfin il aura 15 pardon et du coup la moyenne globale elle sera de 10 voilà donc c'est comme ça que ça marche ça marche aussi comme ça pour le bac c'est à dire bah si on voit que les notes sont trop basses on les redresse un petit peu et donc on rajoute des points alors on rajoute pas des points en faisant 1 2 3 non on rajoute des points on multiplie pas par une fraction donc par exemple si on voyait que la moyenne était de 6 et bah pour que la moyenne soit 10 et bah on va multiplier par 10 6e par exemple si la moyenne était de 9 et bah on va multiplier par 10 9e en gros bas on va mettre un peu par 10 sur quelque chose en gros va mettre un peu par 10 la moyenne que l'on veut sur bas la moyenne qui était trop basse et après pareil savoir choisir comme ça quand une épreuve est trop facile et ben on peut également diviser la note alors l'appareil on va pas diviser la note et bah on va pas soustraire des points comme on pourrait penser mais on va diviser bah par l'inverse de la fraction par exemple si la moyenne était de 16 et qu'on veut une moyenne je suis pas à 10 boire a été on va tout simplement prendre la note du meilleur on va prendre le 20 le 20 et bah qu'est ce qu'on va en faire on va diviser et donc on va diviser bah tout simplement par par exemple 7 dixièmes alors soit on divise par 7 dixièmes ou soit bah on va multiplier par tout simplement 10 sur 16 et donc du coup ben le meilleur il se retrouve à 12 et demi alors ça ça arrive rarement qu'on doit diminuer des points brevet ça arrive plutôt qu'on fasse inverse c'est à dire qu'on doit les augmenter alors ça ça arrive aussi beaucoup au bac c'est à dire quand on voit que le moyenne est trop basse et ben on la remonte donc là tout ça pour vous dire et très sincèrement ça sert à rien de faire des pétitions les pétitions c'est juste fait pour faire du bruit merde ok donc vous arrêtez avec vos pétitions de merde le brevet le mal du jeu est trop difficile parce que en soi les correcteurs quand ils vont corriger ils vont se réunir un moment et donc ils vont voir que c'est une attente basse ils vont les réhausser ok ils vont les réhausser et par exemple celui qui avait 9 alors que la moyenne était de 6 et ben vous voyez très bien qu'il monte à 15 donc faut arrêter vos vos trucs là faut arrêter de dire oh le problème c'est dur c'était dur c'était dur c'était dur oui c'était dur mais c'est pas la peine non plus de faire une pétition parlez-en avec vos potes si vous voulez pour vous détendre mais n'allez pas faire des pétitions ça sert à rien ça fait juste du bruit et c'est chiant c'est chiant parce que du coup bah maintenant ça passe même dans les médias télévisé chaque année et chaque année maintenant à cause pas du fait que les pétitions depuis que les pétitions existent en tout cas c'est toujours été comme ça et ben du coup chaque année on entend à chaque fois pétition le bac de français était trop dur pétition le bac de physique était trop dur pétition le bac de maths était trop dur toutes les années on a tout ça alors on a ça a commencé bien à s'entendre à partir de l'année dernière c'est pour lui là que bah le bac était trop dur après j'ai aussi entendu des léopold des je sais plus quoi là qui était trop dur en français enfin bref faut arrêter au bout d'un moment au bout d'un moment faut qu'on va dire faut acheter pas c'était basse qui ce qui passe quoi voilà quoi parce que franchement et ben voilà si vous devez avoir une note trop basse et ben vous êtes réagé toute façon donc faut arrêter de faire du bruit dans nos oreilles comme ça c'est juste au chien juste au chien parce que ça rappelle de moins une heure tout simplement genre bon tout ça pour me dire donc je voulais exprimer un petit peu la colère à dessus parce que j'en ai marre moi dans ton pétition toutes les années et donc l'année prochaine ou moins qu'ils passent au brevet je vous dis tout de suite c'est un pétition signé j'assignerai pas parce que vous avez trop de bruit et c'est chiant et ça sert en plus à rien puisque au final et ben vos notes elles sont réhaussées quand même elles sont réhaussées mais sans le truc ils prennent pas en compte la pétition mais les réhaussent automatiquement donc faut être arrêté au bout d'un moment bon revenons à notre exercice comme ça je détends un petit peu plus sans corriger nous du coup on dit que pour construire le décor d'une pièce de théâtre joanna dispose donc d'une plaque rectangulaire abcd comme on peut voir qui fait quatre mètres sur deux dans laquelle elle doit découper les trois triangles que l'on peut voir du décor et ben avant de les superposer ok et donc elle propose une superposition des plaques ok sur la figure 2 on dit que le triangle adn voilà voilà il a les conditions suivantes il est rectangulaire et après on dit que ad donc cette longueur là fait deux mètres que l'angle adm il fait 62 donc la question une montrer que am est égal environ 3,46 m bon globalement pareil pour les rédactions tout ça je veux pas aller non plus au fin fond de la rédaction je vais pas je vais pas passer en bail si vous avez du mal à créer rédaction vous pouvez voir les vidéos d'exercices qui expliquent en détail comment on fait ça mais du coup là je vais aller peut-être un petit peu plus vite sur les rédactions donc on dit que l'acier pareil quand vous avez un problème comme ça vous avez plein de figures plein d'informations ce que je vous conseille c'est réduire simplifier 1 vous avez des pleins d'informations qui tombent ce que vous faites vous simplifier maximum en vous chercher à simplifier comme ça c'est bon parce que franchement je sais pas vous mais moi quand on me donne trop d'informations et que je vois c'est inutile et ben justement je n'ai pas ok allez me faire une figure à main levée pardon pour chaque question plutôt qu'en faire une où tu comprends rien ok une figure à main levée le but en fait c'est qu'elle doit être simple compréhensible et voilà ça doit faire tac dans la tête si une figure à main levée trop compliqué ça sert à rien ça sert à rien une figure à main levée doit être simple elle doit être simple visible et compréhensible pour ça qu'on vous dit pas faire une figure à main levée trop petite parce que sinon c'est pas compréhensible mais pas trop gros sont plus donc ça doit être simple et compréhensible sinon on t'en fait à longueur tout de suite bref donc du coup le triangle dm est rectangulaire donc d'après la trigonométrie on a l'appareil avant de dire tangente cotangente ou bien un théogramme de pythagore faut réfléchir on connaît une mesure d'angle on connaît une longueur on veut une deuxième longueur voilà oui c'est de la trigonométrie qu'on va utiliser alors là parce que la trigonométrie elle va pouvoir permettre de relier les longueurs aux angles l'appareil si on veut faire ça bien et ben on met dans son brouillon un moyen mémotechnique par exemple socatoa c'est le moyen le plus utilisé mais après vous avez aussi certains preuves que vous disent cassoa bon j'ai pas dit cassoa mais c'est cassoa voilà donc c'est deux moyens mémotechniques que j'entends le plus après tel qu'il y en aura plus dans le futur mais en tout cas c'est les deux principales bon s comme sinus o comme opposé h comme hypoténus alors à chaque fois entre les deux entre la deuxième et troisième lettre c'est un trait divisé et entre la première et deuxième lettre c'est un égal ok voilà voilà après c a h c cosinus a adjacent h hypoténus et t pour tangente ou proposer et apportation là qu'est ce qu'on cherche là pareil opposé adjacent et bas c'est en fonction de l'angle sur lequel on s'est posé tout simplement donc opposé bas finalement on cherche quoi on cherche quoi on va dire on va faire ça simple ballon on a l'angle on a une mesure de longueur ok donc on a ad la longueur ad par rapport à l'angle et ben dit qu'est-ce elle est adjacente ok et la longueur am par rapport à l'angle de sommet d et ben on va dire tout simplement qu'elle est opposé donc du coup on va devoir utiliser la tangente donc on va mettre que tangente de l'angle d est égal à m sur ad ce qui veut dire que tangente de 60 est égal à am sur 2 là pareil on a pu faire un produit en croix ici pour voir qu'est-ce qu'on est on pouvait faire ou soit on retourner directement à la forme donc là on a se rend compte que am x 1 est égal à tangente de 60 fois 2 ce qui veut dire que am est égal à tangente de 60 fois 2 ce qui veut dire environ bien 3,46 à son sens là on est en mètres donc vous mettez bien mètres ok d'annoncer c'était bien marqué de montrer que am fait 3,46 mètres donc vous mettez des mètres à la revue sinon après bah c'est faux tout simplement et je vous rappelle que tout simplement vous devez avoir les résultats de la même unité si au départ on était parti des centimètres à l'arrivée avec la trigonométron et puis des centimètres pas des mètres pas des décimètres 1 si vous utilisez des centimètres après vous avons une convertie en m c'est votre problème là si vous avez envie de convertir en centimètres c'est votre problème c'était pas demandé là on est arrivé à la consigne alors là du coup je vais tout simplement d'avoir vous afficher la figure de base et en même temps je vous affichais la question ok qui est une simplification ici de la figure de base tout simplement mais c'est pas qu'à sa tête j'ai simplifié on va voir pourquoi parce qu'il ya des choses de bosse un petit peu beaucoup donc la question 2 on dit que la partie de la plaque non utilisée est représentée en quadrillé donc sur la figure numéro 2 donc en gros c'est cette partie là on lui demande de calculer une valeur approchée au centième près de la proportion de plaques qui n'a toujours qui n'a tout simplement pas été utilisée donc voilà voilà moi je me suis permis en reproduisant la figure à m'enlever de s'amplifier un petit peu tout ça parce que comme d'habitude vous savez très bien j'aime pas me compliquer la vie quoi franchement franchement je vois pas l'intérêt de se compliquer la vie surtout bon surtout bon il n'y a pas d'intérêt quoi il n'y a pas d'intérêt là on nous demande de bah de voir la proportion alors là plusieurs solutions soit on regarde directement l'air du grand rectangle et après bon on fait l'air du petit rectangle et après on fait tout simplement la division du l'air du petit rectangle sur l'air du grand rectangle et ça me donne une proportion bas au centième près et après tu multiplies cette proportion par 100 et après va du coup tu obtiens ton pourcentage ou soit bas tout simplement on s'y prend de la manière comme une surprise on décule l'air du rectangle utilisé l'air du rectangle non utilisé on fait l'air total puis après bah on va tout simplement voir qu'est ce que ça représente un petit rectangle par rapport à l'air total bon dans les deux cas franchement on trouve la même chose c'est à dire on trouve que l'air du grand rectangle fait 8 mètres carrés et l'air du petit rectangle fait tout simplement 1,08 m² alors là on pouvait calculer l'air du rectangle utilisé donc on trouvait 6,412 m² ok alors là pourquoi j'ai mis cette partie là du coup parce que bah si vous calculer d'abord l'air du petit rectangle et après l'air du rectangle utilisé bah c'était important quand même de la mettre cette partie et même si on faisait le ratio vous l'avez bien la division de l'air du grand rectangle par l'air du petit rectangle il fallait quand même mettre ça c'est à dire il fallait mettre que le point m appartient au segment ab donc on a la longueur ab qui est égale à am plus mb donc dans ce cas là ça fait 4 plus 3,4 qui est égale 3,46 plus mb bon en gros c'est à dire qu'on cherche le nombre ajouté à 3,46 qui donne 4 donc on fait mb qui est égale 4 moins 3,46 c'est ce qui veut dire 0,54 m attention là il faut pas mal de centimètres si vous voulez convertir en centimètres ça fait tout simplement 54 c'est 54 cm ok ce qui fait donc 540 mm dans 54 cm ça fait pas mal ça fait l'équivalent de deux règles graduées pour ceux qui s'imaginent un peu les choses voilà donc du coup bah une fois qu'on avait tout simplement trouvé l'air du grand rectangle et l'air du petit rectangle et bah du coup on pouvait déduire le rapport donc on faisait 1,08 divisé par 8 ce qui fait environ 0,14 0,14 tu multiplies par 100 ce qui trouve donc enfin ce qui donne tout simplement 14% donc la proportion de plaques non utilisées et bah elle représente environ 0 enfin 14% ok si vous mettez 0,14% c'est faux ok c'est 14% que ça représente alors là soit on laissait un pourcentage soit on pouvait laisser en écriture fractionnaire comme je fais 1,08 sur 8 ou soit on pouvait également l'écrire sa forme d'une fraction tout simplement parce qu'on a une écriture fractionnaire on pouvait l'écrire sa forme d'une fraction donc là fallait avoir sa calculatrice scientifique si on fait ça avec une calculatrice scientifique on trouve du 27 sur 200 et donc c'est la fraction la plus simple possible bah avec sur avec ça avec ce rapport alors à la main ça se trouve c'est faisable c'est trouvable donc vous faites 1,08 fois 100 ce qui fait donc 108 donc 8 fois 100 également vous faites du coup ça fait 108 sur 100 enfin sur 800 pardon ça fait 108 sur 800 ensuite vous divisez par 2 ce qui fait donc 54 sur 400 vous redivisez par 2 ce qui fait donc du 27 sur tout simplement 2 sur 27 sur tout simplement 200 ok et donc là bah vous trouvez directement la phrase ok avec certes un petit peu plus d'étapes mais au moins c'était détaillé alors pour que la superposition des triangles soit harmonieuse et bah johanna veut que les trois triangles p, m, n, p, d, n et amd soit semblable donc démontrer que c'est bien le cas c'est parti mon kiki alors là cette année c'est vrai que par rapport aux autres années bah on fonctionnait avec des longueurs et là du coup c'est vrai que les candidats ils peuvent être déstabilisés parce que là cette année du coup on fonctionne un peu avec des longueurs mais avec des angles ok preuve qu'ils vont encore bien réviser tous les thèmes du programme encore une fois alors là donc du coup je vais vous je vais vous expliquer ça rapidement à l'oral vous verrez pas ma réduction qui fait qui est longue tout simplement mais après donc si vous voulez c'est ce que je ferai après toutes les corrections je mettrai une correction détaillée bah du brevet tout simplement avec le sujet même et bah dès que je peux alors là du coup il y avait plusieurs solutions soit vous faites comme moi vous compressez un petit peu toutes les informations ça permet de bien voir de quoi on parle à chaque fois et bah voir qu'effectivement il y a des angles dits complémentaires ah tiens d'ailleurs je rappelle vis-à-vis ce que sont des angles complémentaires parce que quand vous avez fait le sujet vous avez peut-être pas dû vous rendre compte ce que c'était ou même vous avez utilisé cette notion sans le savoir des angles complémentaires en gros ce sont deux angles dont leur somme est égale de 90 degrés alors il existe aussi d'autres types d'angles bah on appelle des angles supplémentaires par exemple dont leur somme est égale à 180 degrés en gros c'est à dire vous tracez deux angles au hasard si leur somme est égale à 90 degrés et bah du coup ça fait des angles complémentaires après on parle donc supplémentaires dans ce cas là quand leur somme est égale tout simplement à 180 degrés donc retenez bien supplémentaires c'est quand vous avez deux angles et que leur somme est égale à 180 degrés complémentaires en revanche ça veut dire que tout simplement on trace deux angles au hasard et que tout simplement leur somme est égale à 90 degrés ok donc j'espère que vous avez un petit peu pigé le truc mais voilà c'est ça en gros faut bien avoir cette notion en tête parce que voilà c'est un truc bah que l'on se sert d'avis toujours que l'on se sert ici bah sans savoir par le moment et du coup bah je préfère vous le dire quoi moins au moins bah vous savez bon alors là ma figure est un petit peu bouillie bouillie mais je vais vous expliquer quand même une autre chose alors on peut partir très simple on peut on peut partir du triangle amd donc d'un triangle amd je sais que cet angle a fait 90 degrés cet angle à 60 bah il me reste plus qu'à calculer cet angle là donc du coup bah je faisais tout simplement 180 moins des 90 plus 60 alors 90 plus 60 ça faisait 150 donc du coup il me restait plus qu'à faire 150 enfin 180 moins 150 ce qui fait que cet angle là il fait 30 degrés parfaitement ensuite là c'est là où ça se casse un petit peu soit à partir de là on travaille sur cet triangle là ou ce triangle là alors là c'est là où justement on fait intervenir cette notion d'angle complémentaire c'est à dire en gros bah des angles dont leur somme est égale à bah 90 degrés tout simplement donc là on va travailler dans ce triangle là qui est pareil plus visible et après on travaillera dans celui là alors là du coup c'est là il fallait faire intervenir cette notion d'angle complémentaire il fallait savoir que cet angle là fait 90 degrés puisqu'on est dans un rectangle donc du coup et bah là on connaît cette mesure d'angle et on connaît la mesure totale et bah du coup il ne reste plus qu'à connaître cette partie là pour connaître cette partie là bah c'est la même chose que connaître en fait et bah quel nombre qui a ajouté à 60 donne 90 au total donc du coup bah on faisait 90 moins 60 on trouvait que cet angle là faisait 30 maintenant on travaille dans triangle PND donc dans triangle PND on sait qu'on a 30 degrés et 90 degrés on charge donc cet angle bah il fallait dire que ça fait 180 degrés en gros la somme des angles dans un triangle et que du coup on avait à faire tout simplement 180 moins 120 puisque 90 plus 30 ça fait 120 et donc tout simplement 180 moins 120 vous trouvez 60 parfaitement alors là maintenant vous allez voir que là c'est assez facile il y a plusieurs manières pareil de traiter cette partie là du triangle soit on utilise seulement la notion d'angle complémentaire ou soit bah un coup on utilise la notion d'angle complémentaire et après bah tout simplement on termine par la notion des sommes des angles dans un triangle ce que nous on fait depuis le début donc là on regarde là je sais que ça fait 90 degrés là pour l'instant j'en sais rien pour cet angle et j'en sais rien bah là 90 degrés là je sais que le total il fait tout simplement 90 degrés également et donc en sachant que là j'ai 30 du coup combien j'ai ici bah en fait j'ai tout simplement 90 moins 30 à savoir 60 degrés ici donc on a 90 60 on cherche cet angle là et bah là pareil on fait 180 moins 90 plus 60 90 plus 60 ça fait donc 105 enfin ça fait du coup 90 plus 150 et 90 plus 150 enfin 90 moins 150 ça fait 30 donc là je vais réexpliquer rapidement pour le dernier angle parce que je sens que certains n'ont pas compris ici on a un angle droit 90 degrés ici on a 60 degrés on sait que l'ensemble des angles dans notre triangle c'est 180 degrés donc du coup ce que nous allons faire on va tout simplement faire les 180 moins 90 plus 60 90 plus 60 ça fait 150 et du coup en fait on fait 180 moins 150 ce qui fait 30 degrés donc du coup voilà voilà moi je l'expliquais dans une rédaction à peu près comme ça tac 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 et du coup bah ma rédaction s'arrête là elle s'arrête à la page suivante que je vais vous montrer donc voilà alors maintenant c'est que les triangles amd et dpm et pnl ont leurs angles de même mesure donc or si vous savez que vous avez des triangles avec les mêmes angles de même mesure et bah dans ce cas là on sait qu'ils sont semblables donc amd dpm et pnn sont semblables alors il faut savoir quand vous avez des angles enfin quand vous avez des triangles avec à chaque fois leurs mêmes angles et bah du coup ils sont semblables c'est la définition même de triangles semblables les triangles semblables ce sont des triangles avec des mêmes angles ok bon alors maintenant on nous dit que joanna elle aimerait que le coefficient d'agrandissement du triangle pdn au triangle amd soit plus petit que 1,5 est ce cas justifié alors là pareil moi je sais pas vous mais moi je préfère comment dire simplifier toujours les problèmes donc si je peux simplifier je simplifie alors donc je vais reproduire rapidement à main levée les deux triangles donc pnd et amd donc là on voit très bien qu'on a une hypoténuse à chaque fois et deux autres côtés alors pour pas s'embrouiller la tête franchement avec les trigonométries tout ça là pareil les gens qui disent oh mais d'embrouvé il y avait pas théorème si il y avait théorème de Pythagore justement c'est juste qu'il était caché dans une autre question donc là pareil soit vous repérez qu'effectivement on avait à chaque fois une hypoténuse et donc qu'il valait mieux utiliser le théorème de Pythagore pour calculer des m ou soit bah vous utilisez la trigonométrie dans ce triangle et vous calculer une des deux longueurs perso j'utiliserai plutôt le théorème de Pythagore pour une simple raison c'est qu'après pour le rapport bah en fait on l'opposera beaucoup mieux avec le théorème de Pythagore parce que dans ce cas là on dira que on a une hypoténuse sur une hypoténuse et là du coup il n'y a pas de risque de confusion alors qu'avec les deux autres côtés il y a plus de chances de confusion en tout cas donc du coup on va dire que amd est rectanglant en a donc d'après le théorème de Pythagore on a dm² donc l'hypoténuse au carré qui est égal à am² plus ad² ce qui veut dire dm² qui est égal à 3,46² plus 2² ce qui veut dire 11,9716 plus 4 ce qui veut dire dm² 4,9716 or dm vous savez que c'est une longueur donc du coup bah dm est une longueur donc il est positif parce que vous vous rappelez que bah finalement quand vous cherchez deux nombres qui multiplient par eux-mêmes donne 15,9716 et bah il y a moins quelque chose et plus quelque chose donc c'est pour ça qu'on dit ça donc du coup dm est égal à racine carrée de 15,9716 ce qui veut dire environ 4 mètres alors à la calculatrice on obtenait 3,99 à peu près donc bah ça rendissait facilement à 4 mètres alors maintenant et bah on va dire que amd et pdn sont semblables donc on a c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure on a démontré que les triangles étaient semblables pour ensuite après avoir à faire ce rapport donc du coup on a dm sur dn donc le plus grand côté sur le plus grand côté ad sur pn donc voilà voilà et puis ensuite am sur pd soit 4 fois 3,46 qui est égal à environ 1,15 ou 1,16 ok donc là on voit bien que le coefficient d'agrandissement est bien plus petit que 1,5 donc ça c'est cool pour Johanna sur ce la vidéo est terminée donc si tu as bien aimé comme d'habitude n'hésite surtout pas à liker, commenter et bon instantanément en mathématiques et en sciences il y a aussi un truc que j'aimerais que vous retenez s'il vous plaît en tant que citoyen c'est éviter les pétitions pour rien dire sur un brevet bac ou même les concours quand on voit que les notes ne sont pas correctes elles sont toujours réajustées vous pouvez voir par exemple avec quelqu'un qui a eu 9 alors qu'il était meilleur bah du coup sa note elle va être réajustée automatiquement donc du coup toutes les notes en même temps vont être réajustées voilà donc faites bien attention avec ça vos notes sont réajustées à chaque fois de toute façon sur ce la vidéo est terminée merci 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 merci